Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce dimanche 21 mai 2023, dix heures, 51 heures du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout, merci d'être avec moi, ceux qui sont abonnés, merci infiniment. Ceux qui ne le sont pas faits, là maintenant, on est dans une période vraiment cruciale, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de distractions, vous le voyez. Quand il y a autant de distractions que ça, qui est donnée par le complexe médiatique, au service du complexe oligarchique qui nous gouverne, c'est qu'il y a des grosses choses qui se passent en arrière du rideau, vous le savez, puis il n'y a rien d'important dont on nous met au courant. Ce qu'on nous partage, c'est toujours de l'insignifiance, toujours de l'abrutissement pour nous diviser sur des questions aussi futiles que la communauté LGBTQ, qui, dans le fond, est un problème pour personne. Personne n'a un problème avec qui que ce soit de cette communauté-là, mais on envoie toutes sortes, ce qu'on appelle la guerre des cultures. Là, on est dans la guerre des cultures, et quand tu vois, surtout aux États-Unis, les démocrates et surtout les républicains, se lancer là-dedans, c'est que tu le sais qu'ils sont en train de s'en mettre plein les poches, parce qu'on est tous dans des pays à partie unique. Tout le monde est de la même gang. On essaie de nous faire croire que ces gens-là se détestent, qu'il y a des différences entre eux. C'est complètement aberrant. Ce monde-là est financé par le même groupe oligarchique qui contrôle tout. Il n'y a personne qui représente le peuple là-dedans. Il n'y a personne. Parce qu'il n'y a personne qui pose la vraie question, et ça, l'unique question, pourquoi on est encore en train de s'endetter avec le secteur privé qui contrôle l'argent? Tout le reste, c'est, comme ils disent, irrelevant, c'est sans importance. Donc là, en ce moment, beaucoup, beaucoup de distractions, vous le voyez, c'est tellement, tellement du n'importe quoi, parce qu'on est en train d'installer un gros système totalitaire, un gros système. Aux États-Unis, le 1er juillet, c'est une date importante, parce que ça commence le 1er juillet, pardon, l'avènement de la fameuse monnaie numérique, le premier pas vers la monnaie numérique. La Banque fédérale, la Banque fédérale, je ne sais pas s'il y en a qui pensent que c'est public, que ça appartient au gouvernement, là. Les banques centrales, c'est privé. Le système bancaire, c'est privé. Ça n'appartient pas au gouvernement, OK? Donc, je comprends, donc ça, ça démontre à quel point à qui appartiennent les pays, les petits clubs privés, puis à qui appartient l'ensemble de la planète, un petit club très, très restreint, OK? Puis les politiciens sont mis en place juste pour nous donner l'illusion qu'il y a une pseudo-démocratie ou qu'on a un choix quelconque à faire, nous, là-dedans. C'est complètement embérant. Puis dans les campagnes électorales, dans les programmes, dans les programmes électoraux de chaque parti, c'est toujours de l'insignifiant, c'est toujours du n'importe quoi. C'est toujours plus de contrôle, puis plus d'invasion de ta vie privée. Et de créer de plus en plus des citoyens dépendants du gouvernement. C'est complètement hallucinant. Le système de taxation est une fraude monumentale. C'est le vol du siècle. L'impôt et la taxation, c'est le vol du siècle. La mafia règne partout. Ces gens-là sont la vraie mafia qui contrôle toutes les autres petites mafias. Donc, il n'y a rien de tout ça qui sert à quoi que ce soit, sauf à asseoir le pouvoir vraiment sur des bases solides pour ce monde-là et d'endoctriner et de faire des citoyens de plus en plus des cocaïs vides avec le système d'éducation publique. En ce moment, ce qui se passe en Europe, ça dépasse l'entendement. Il y a de l'argent qui disparaît, il y a du blanchiment d'argent. Incroyable. Tout le monde s'en met plein les poches. Les deux pays en conflit, t'en as un qui achète du gaz de l'autre, alors qu'il ne devrait même pas. Puis l'autre ne devrait même pas en vendre non plus, c'est son ennemi. Mais on s'en met plein les poches. Ces gens-là sont en train de s'enrichir de plus. D'ailleurs, il y a plein d'articles de médias de masse qui te démontrent, puis qui parlaient dans les années 2014-2015 d'un de ces deux pays-là en Europe, celui qui est la victime, comme étant le gouvernement le plus corrompu qu'on puisse trouver. C'est plein, plein d'articles là-dessus. Puis soudainement, on en voit des centaines de millions et des milliards de dollars. Et ce pays-là, victime, achète du pétrole, puis du gaz à l'autre. Puis l'autre en vend. Wow. Maintenant, c'est là où tu vois qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et ça fait longtemps, ça fait plus d'un an que ce conflit-là entre ces deux pays-là a éclaté. Je vous l'avais dit, ça va être très long. Bien, Biden a cédé, puis il va envoyer des F-16 vers le pays qui est agressé en Europe. Après des mois d'insistance américaine sur le fait qu'on ne voulait pas envoyer des F-16, bien, Washington a finalement cédé la pression et a dit qu'il n'empêcherait plus les nations alliées d'envoyer ces fameux avions à ce pays agressé. Et de l'autre côté, elle, la Russie a dit que c'était un geste très, très, très dangereux. Mais à chaque fois, on est toujours au bord de la guerre nucléaire, on nous dit toujours, ça y est, ce que vous avez fait là, on ne l'accepte pas, ça nous amène de plus... C'est comme, tout ce monde-là, il ne faut pas que tu oublies qu'ils sont tous passés au Forum économique mondial, ils sont tous allés s'asseoir sur les genoux de la Schwab, puis c'est tout du monde, depuis 25, 30, 40 ans, dans certains cas, ils sont tous là dans l'environnement puis la bulle politique, puis c'est tout du monde qui vivent ensemble, c'est tout du monde qui mange ensemble, c'est tout du monde qui font des affaires ensemble. C'est un gros spectacle, là. Mais il y a des vraies victimes là-dedans. Mais les autres, ils n'en ont rien à cirer de ça. Mais tout ce monde-là a le même but, puis le même agenda. Ils sont tous contrôlés par le même monde. La petite... Comment on pourrait la décrire, comment je la décris souvent, le complexe oligarchique qui nous gouverne, c'est le même qui gouverne tous les pays, puis qui les a dans sa poche arrière, là, puis qui fait ce qu'il veut avec. Encore là, c'est une illusion de te donner. C'est parce qu'on veut te diviser aussi à ce niveau-là. Oh, toi, tu prends le parti d'un, le parti de l'autre. Oh, là, tu as un qui est ton super-héros. D'autres est aussi ton super-héros. C'est ton... Tu comprends? C'est comme ça, là. C'est à tous les niveaux. La planète est contrôlée par une petite poignée de gens qui contrôlent tout ce monde-là. Puis ils sont tous ensemble, là. Il ne faut pas que tu penses que... Il y en a un qui est vraiment, wow, le sauveur de l'humanité là-dedans, là. Lui, lui, il est vraiment bon. Lui, il est vraiment honnête. Lui, il n'a jamais vraiment tué qui que ce soit. Il n'a jamais vraiment commis aucun péché. C'est vraiment d'être naïf, là. Tu as du monde qui pense ça. Tu as du monde qui pense ça. Donc, finalement, on va envoyer ces avions-là, apparemment. Et... Vers quoi on s'en va? Je ne sais pas, mais... Tu t'en vas vers un été... Vraiment. 2023, c'est l'année, hein, pour ce monde-là. D'ailleurs, tu le vois, avec la Fed qui va bouger le 1er juillet, c'est une date... Ça va être biblique, ce qui va se passer, là. Ils vont commencer l'implantation et l'avènement de la monnaie numérique. Une fois que ça, c'est arrivé, oublie ça, mon chum. Oublie ça, là. C'est le but de ce monde-là. Puis ça a été discuté pendant longtemps. Puis tu as Aaron Russo qui l'a dit, qui était dans cette clique-là, qui connaît tout ce monde-là. Puis avant de mourir, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, lui, de quelle mort il est disparu, mais il avait dit, dans les années 90, on s'en va vers... Ils vont vous amener une monnaie numérique, ils vont vous contrôler de A à Z, vous n'aurez plus de droits. Et c'est vers ça, le 1er juillet. Pourquoi tu penses qu'il y a toute cette distraction-là? Parce que c'est quelque chose de gros. Il va falloir... Parce que quand tu es tellement distrait, puis de toute façon, les médias, c'est le complexe médiatique, eux autres, ils sont là pour te distraire, ils font leur job. Les politiciens sont là pour t'encadrer, ils font leur job. Puis la caste, puis le complexe oligarchique, lui, il est là pour diriger tout ça. Puis jusqu'à présent, c'est fait de main de main. Puis ça va tout pas... Il n'y a personne qui te représente. C'est pour ça que tout ce qui se fait, tout ce qui est avancé comme politique, ça se réalise toujours parce qu'il n'y a personne qui va l'arrêter parce qu'ils sont tous de la même gang. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Si tu ne comprends pas ça, tu n'as rien compris de la vie. Bon dimanche, puis on se retrouve demain avec plein d'autres distractions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada